Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettra sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. « Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là », qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'achira sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501